C'est avec une grande joie de retrouver les copains qu'Elias fait sa sixième rentrée au lycée Martin V de Louvain-la-Neuve. Cette rentrée sera très probablement sa dernière dans l'enseignement secondaire puisqu'il entame sa réto. Elias est un élève exceptionnel dans son école. Il est le seul non-voyant de l'établissement. C'est donc avec d'autant plus d'admiration que ses amis considèrent son parcours. Déjà d'arriver dans une école pourvoyant en étant aveugle et arriver jusqu'ici pour tout ce qui est mathématiques, il doit retenir tous les calculs si je me souviens bien vu qu'il ne peut pas relire, il doit bien retenir toutes les équations. Donc grand respect pour ça d'être déjà arrivé jusque là. Moi je trouve ça vraiment bien. Elias doit sa réussite à beaucoup de volonté et de travail, à une bonne bande de copains, à des professeurs motivés et bien entendu à son accompagnatrice scolaire depuis 6 ans, Virginie, qui passe avec lui une bonne demi-douzaine d'heures par semaine. Virginie en fait son rôle c'est de m'aider à interpréter des dessins ou des schémas ou des choses plutôt abstraites pour moi comme par exemple en maths. On travaille aussi ensemble en individuel pour retravailler les matières toujours qui sont très visuelles. Je travaille aussi beaucoup en collaboration avec les professeurs puisque nous prenons du temps pour discuter ensemble de l'adaptation de cours pour Ilias. Virginie est également le relais entre Ilias et l'œuvre nationale des aveugles pour qui elle travaille et qui assure la transcription en braille ou en format informatique des cours et des notes dont il a besoin. Ilias travaille avec un bloc-notes braille, c'est en fait un mini-ordinateur dans lequel on peut venir mettre des fichiers. Il y a des petites cellules braille avec des petits points braille qui vont ressortir. Donc ça va lui permettre de toucher et donc de lire et ça lui permet aussi de taper lui en braille. Alors il peut sortir les fichiers, enfin les feuilles aussi via une imprimante et donc ça permet au professeur ou à moi de lire les feuilles. Virginie accompagne une dizaine d'élèves déficients visuels en Brabant-Ouallon pour l'œuvre nationale des aveugles. Une ASBL qui ne bénéficie pas de subsides et qui fonctionne principalement grâce aux dons malgré les coûts importants que nécessite l'accompagnement scolaire. Il y a les transcriptions aussi qui coûtent très cher puisqu'il faut savoir que chaque étudiant a droit à des transcriptions par rapport à leurs besoins visuels. Donc il y a si on va travailler en braille mais il va aussi y avoir des schémas qui vont être faits en relief. Ça, ça doit se faire sur du papier bien spécifique et qui est assez onéreux. Il y a tout ce travail derrière aussi des petites fourmis qui sont au centre de transcription adaptée et qui travaillent pour transcrire tous ces cours. Pour l'heure, il y a ce n'a pas encore fait de choix concernant d'éventuelles études supérieures. Mais ce dont il est certain, c'est d'avoir fait le meilleur choix pour lui en rejoignant l'enseignement ordinaire grâce à l'encadrement qui est le sien.